Il s'agit d'une campagne populaire qui vise à sensibiliser le public en faveur de la lutte contre le coronavirus. Lors d'un séminaire tenu par l'Institut Nasser, les spécialistes ont souligné la nécessité de prendre des mesures préventives pour éviter l'infection en adhérant à des comportements sains, en mangeant plus d'agrumes, de légumes, de fruits frais, en pratiquant le sport et en se lavant bien les mains. Ils ont également mis en garde contre les symptômes pseudo-grippaux. Il s'agit d'une campagne de prévention éducative pour expliquer l'importance d'identifier les moyens de l'infection du virus, comment le prévenir et les moyens de le traiter. Il s'agit aussi d'un appel à toute la population à participer à la campagne des sensibilisations en faveur de la prévention du virus. La rencontre a présenté une introduction du coronavirus et de ses symptômes, des méthodes de transmission et des méthodes de prévention. Le séminaire a également traité des mécanismes disponibles pris par le département de médecine préventive pour distribuer des masques et des désinfectants et les moyens de lutter contre l'infection avec la publication d'affiches détaillant la maladie partout dans le pays. On a passé en revue les symptômes du virus qui sont une température élevée, une toux, un essoufflement, des vomissements et des monogorges et les moyens de le prévenir qui comprennent le laval des mains, boire de l'eau en permanence, pour renforcer l'immunité du corps et d'une bonne nutrition tout en évitant le contact avec les personnes infectées. Lors du séminaire, les spécialistes ont salué l'ensemble des nouvelles technologies développées par la Chine qui sont aujourd'hui au service de la lutte contre l'épidémie. Selon eux, ces technologies ont évité la propagation du nouveau coronavirus. Dans les aéroports chinois, la machine mesure la chaleur corporelle via une caméra thermique. Les responsables de quelques régions mesurent la température des résidents au moyen des drones. La technologie chinoise a évité la propagation du virus dans et hors du pays. Les différentes institutions égyptiennes, telles que les ministères, les universités et les ONG, organisent des rencontres populaires afin de mobiliser la population en faveur de la lutte contre le coronavirus. Ashtar Fassoud, pour CGT1 français, Le Caire, Égypte.